Bonjour YouTube LVACademy, alors je répète bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube LVACademy. LVACademy est une chaîne éducative en ligne qui s'adresse à tous les élèves de la 7e année de base au baccalauréat. Toutes les branches scientifiques et les tireurs. Aujourd'hui donc on va entamer le premier chapitre de la première année, c'est le phénomène d'électrisation. Alors le phénomène d'électrisation, ce qu'on appelle donc At-Takarub, le physique cette année est pour la plupart de nos chers élèves et en français. Ne vous inquiétez pas et ne vous en souciez pas, c'est très facile. Le changement de la langue de l'arabe au français ne sera pas un problème pour vous, au contraire vous allez donc vous y mettre facilement. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne LVACademy, partagez toutes les nouveautés avec vos amis pour que ça sera bénéfique pour tous les élèves. Alors, on était en train de dire que la physique cette année donc sera très facile, même avec le changement de la langue pour certains de vous. Juste avec quelques mots techniques ou mots scientifiques plutôt. Vous allez vous y mettre facilement et on fera le nécessaire avec vous dans notre chaîne LVACademy, sur notre plateforme, avec tous les cours détaillés et nécessaires pour vous faciliter le cours cette année. Alors, les premières observations, on a tous remarqué en se peignant que nos cheveux étaient attirés par le peigne. Surtout pour les filles avec les cheveux longs, surtout si c'est sec, c'est pas mouillé, en se peignant, on va regarder que les cheveux vont suivre le peigne. Par la suite, un autre phénomène, si on achète un nouveau appareil, emballé en cellophane ou en cadeau, lors du déballage, on va voir que nos cheveux soient sur les mains, sur notre peau ou n'importe quel cheveu qui a été touché par cette cellophane sera électrisé. On dit ce mot, même avec les garçons, la nouvelle tendance des cheveux qui sont tout droits, c'est appelé donc un look électrisé. Quelqu'un qui a les cheveux électrisés, donc surtout pour les chanteurs du rock et tout ça. Lorsqu'on met un nouveau pull, qui est un nouveau pull, qui est un nouveau pull, c'est un peu comme ça. Un corps chargé électriquement est un corps électrisé. Tout corps frotté, c'est l'électricité, l'électricité qui n'est peut se manifester par l'attraction des corps légers. Comment on peut expliquer tout ça ? Avec la fameuse expérience qu'on a tous joué lorsqu'on était petit à l'école, on parle du stylo frotté dans les cheveux. Et par la suite, on rapproche ce stylo vers des bouts de papier. On va remarquer donc que les bouts de papier s'attirent vers ce stylo. Donc ça c'est un phénomène d'électricité en frottement, en frottant un corps. Et ça se manifeste par l'attraction des corps légers. Les types d'électricité. Donc on va essayer de savoir et d'étudier les types d'électricité. On va faire deux expériences. La première expérience avec deux pendules en vert. On va les frotter tous les deux avec la laine. Donc la première expérience, on va prendre un pendule en vert et un pendule en ébonite. Et on va les frotter, le vert avec la laine et les bonites avec la fourrure. Voilà. Donc en ce moment, on est bien sûr qu'on a deux types de charges différentes. Le pendule en vert portera une charge bien précise. Le pendule en ébonite portera une autre charge. Alors, on a dit, on est sûr et certain que ces deux charges sont de nature différente. Parce qu'ils proviennent de deux corps différents frottés avec deux matières différentes. On remarque que les deux pendules se rapprochent. Ils s'attirent. Ici, on va prendre deux pendules en vert frottés avec de la laine. On est en ce moment, bien sûr, que les deux pendules porteront la même charge, puisque c'est la même matière, et frottés avec le même corps. On regarde que les deux pendules se repoussent et s'éloignent. Ils sont en train de faire un défi, et ils se rapprochent. Il y a une exploitation de ces résultats. Les interactions électriques, soit répulsion ou attraction, montrent qu'il existe deux types de charges, deux sortes de charges. Une électricité négative, celle qui naît sur les bonites frottées avec de la fourrure. Donc à apprendre, un verre frotté avec de la laine donne naissance à une électricité positive sur le verre. C'est le verre qui sera chargé positivement. Si un bâton ou n'importe quel corps ou n'est bonite frottée avec de la fourrure, en ce moment, ce bâton portera une charge négative. D'accord ? En ce moment, on conclut qu'il y a deux types de charges électriques. Donc, une charge positive et une charge négative. L'expérience 2 montre que les deux pendules de même nature frottées avec le même tissu portent deux charges identiques de même signe qui se repoussent. Donc, deux corps portant des charges de même signe se repoussent. Je répète, deux corps qui portent deux charges, des charges de même nature et de même signe, voilà, se repoussent. L'expérience 1 montre qu'on a deux pendules différents. frottées chacun par un tissu portent deux charges de signe différents et ça tire. On était bien d'accord tout à l'heure que le corps en verre frotté par la laine porte une charge positive et les bonites frottées par la fourrure portent une charge négative. Qu'est-ce que s'est passé alors à ces deux corps ? Ils se sont attirés. Donc, Deux charges positives, le corps 1 et le corps 2, chacun d'entre eux porte une charge positive. Ils se repoussent. De même, si deux corps sont de charge négative, alors ils se repoussent. Maintenant, si les deux corps sont de charge différente, donc celui-là il est positif, celui-là il est négatif ou vice versa, le corps à gauche sera négatif et celui à droite sera négatif. C'est positif. Ces deux charges sont de signe contraire, alors les corps s'attirent. Donc, Ils se sont attirés. Ils se sont attirés. Voilà. Voilà. Donc, notre première partie de ce cours est terminée. J'espère qu'elle a été facile pour vous. Voilà. C'est votre première rencontre avec votre matière en français cette année. Elle n'est pas si difficile. Vous voyez. Donc, ce sont des phénomènes réels qui peuvent être assimilés et bien compris, vu que c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que le physique est négatif. Encore une autre fois, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube LVA Academy. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée et bonne réussite. avec, en attendant, la deuxième partie de ce cours qui sera très intéressante aussi. À très bientôt et bonne réussite pour tout le monde. Soyez les bienvenus chez LVA Academy.